Vidéo numéro 2. Ça va, ça va aller. Alors, je disais dans la première vidéo que je parlais du sujet des petits viols en Afrique. Ma maman, à moi, a perdu sa maman très jeune. Elle avait 12 ans. Et c'est son papa qui a élevé ses filles. Mon papa avait trois filles. Et ma maman, aujourd'hui, parce que nous, on est très proche de notre maman et on discute beaucoup avec notre maman. Ma maman, aujourd'hui, elle nous explique des fois, quand on parle, on a traité de ce sujet-là, donc je ne vous en parle ici. Plusieurs fois, déjà, on en a parlé. Elle dit, mais tu sais, vous savez, mes filles, notre papa, il nous a protégés. Mon papa, mon grand-père paternel qui ne vit plus, avait la cour familiale à Divo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord? Et quand ma maman, ma maman, sa grande-sœur, ses deux grandes-sœurs, ma maman, elle avait deux grandes-sœurs. Donc, elles étaient trois. Ma maman était la dernière. Elles avaient, bon, elles étaient pour mon souvenir. Ma maman devait avoir 9 ans. En tout cas, avant que ma maman ne perde sa maman, sa maman était très malade, donc sa maman n'était pas à la maison. Donc, c'est mon papa qui a élevé ses enfants depuis, elles sont toutes petites. Et à chaque fois, ma maman dit, elle devait avoir 9 ans, 10 ans. À chaque fois que mon grand-père, là, mon grand-père avait beaucoup de frères et de cousins, tout ça. Quand il quitte le village et il vient à Divo, parce que mon grand-père était un peu leur... Mon grand-père était un intellectuel. C'était un fonctionnaire de l'État. Voilà. C'était un fonctionnaire de l'État. Il travaillait comme mécanicien à la CFAO, un truc comme ça. Il a travaillé même au Burkina, tout ça. Donc, à cette époque-là, à l'époque, c'était quand même quelqu'un. Donc, chaque fois, chez lui, il y avait du monde. Et à chaque fois, quand ses cousins, ses frères venaient du village, il n'avait pas de femme. Il n'a jamais voulu se marier-marier pour ne pas que... Il a dit un jour à ma maman que si je me marie, je suis sûre que la femme que je vais épouser, là, elle va vous maltraiter. Donc, comme je ne veux pas qu'on vous maltraite, là, je vais rester comme ça. Donc, mon grand-père ne s'est jamais remarié, il est resté comme ça, avec ses trois filles. Il a essayé de se remarier avec une autre femme, avec laquelle il a fait une fille aussi, ça faisait les trois filles, là. Mais après, quand elle est partie, il ne s'est plus remarié. Bref. Donc, je disais que quand mon grand-père, là, ses cousins arrivent, mes mamans, là, elles avaient leur chambre. Ils étaient dans une grande maison, comme ça, elles avaient leur chambre. Mais ils ne voulaient pas qu'elle dorme seule avec ma grande-mère. La petite-sœur de mon grand-père, sa dernière petite-sœur, qui est comme la maman de ma maman, qui a élevé ma maman et qui était là, constamment, à la maison, qui s'occupait de mes mamans, là. Donc, cette grande-mère a dormé à mes mamans. Mais quand il y a du monde comme ça, vous savez, dans la culture africaine, quand il y a du monde, en fait, déménager les enfants. Les enfants, ils sont laissés pour compte, ils dorment où ils veulent, s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller dormir dans la cuisine. Mais c'est ceux qui sont arrivés là, qui prennent la chambre des enfants. Ça, c'est comme ça en Afrique. Je vais faire une vidéo dessus. Votre sauvagerie, vous faites là. Bref. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand-père, systématiquement, dès qu'il y a un homme, dès qu'il y a un homme qui arrive à la maison pour dormir, c'est fini. Il dort avec ses filles. Si, si, il dort avec ses filles. Et à l'époque, ça, c'était assez, quand même, un peu bizarre. Donc, un jour, sa petite soeur, qui est notre grand-mère, elle lui dit, mais François, il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi chaque fois que tu vas dormir comme ça? Les filles, elles sont tous les grandis maintenant. Il faut arrêter ça. Il dit, jamais. Il dormait avec mes mamans. Et c'est plus tard, avant que mon grand-père ne meure, il était vieux. Donc, il est assis dans les chaises comme ça. Et puis, ma maman l'intervie. Les cassettes là-même, tout est resté dans la guerre de Boaké là. Où ma maman intervie, mon grand-père, puis il racontait samedi. Tout est resté dans la guerre de Boaké. On a tout perdu. Tous nos souvenirs de famille là. On a perdu ça en 2002 à Boaké. On était à Boaké quand la guerre nous a trouvés. On a tout perdu. Bref. Donc, c'est là que mon papa lui dit que quand vous étiez très petite là, j'avais cette attitude là pour vous protéger. Parce que nous, les hommes africains là, on viole beaucoup. On aime beaucoup les petites filles. C'est mon grand-père qui a dit ça à maman. Les hommes africains aiment beaucoup les petites filles. Et vous, vous le voyez à Bidjan, vous le voyez dans les grandes capitales en Afrique. Vous le voyez. Quand ils ont le pouvoir là, quand ils ont l'argent, quand ils travaillent, remarquez. Ils ont tendance à sortir avec les petites filles de 16 ans, 17 ans là. Mais c'est du violon. C'est de la pédophilie. Ça, c'est pas bon. C'est non des blancs qui est gâté. C'est non des blancs. C'est pour les blancs, vous voyez. Sinon, si on dit, vous pensez que pourquoi moi ils sont encore célibataires? Vous pensez que pourquoi moi je suis encore seule? C'est pas tout en dire. Moi, j'ai une fille. Moi, je peux jamais me lever comme ça, prendre le premier parvenu, mettre dans ma vie et dire que j'ai marié. Je peux jamais faire ça. Moi, l'homme qui va partager ma vie là, il faut que j'aie l'approbation du Saint-Esprit. Il faut que Dieu me dise que c'est celui-là. Et que moi-même, je constate aussi que c'est celui-là. Et que ce soit un homme en qui j'ai une extrême confiance. Ou bien j'attends quand ma fille va grandir. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. La vie qui est là, il faut faire attention quand tu as déjà des enfants. Et il y a beaucoup de femmes à qui je vais parler sur cette chaîne-là. Vous, les femmes africaines, quand vous quittez une relation, vous avez deux, trois enfants. Et puis, le premier qui vient, vous courez, vous partez, vous pensez, vous avez une mariée là. Vous êtes avec des violeurs en série. Vos maris là, c'est des pédophiles en puissance. Les hommes africains sont des malades. Parce qu'ils ont connu ça dans leur enfance. Ils ne vous diront jamais. Pourquoi? Parce que c'est honteux. Il y en a qui ont fouillé ça en eux. Moi, je suis sur Prière 24, la plateforme de prière interconfessionnelle créée par le pasteur Mohamed Sanobo, dirigée par le pasteur Priska et son époux, après Gilles. Mais il y a des choses qui se passent. Et le pasteur Mohamed Sanobo a prêché dessus les mauvais trésors. Libérez vos cœurs. Les femmes sont beaucoup blessées parce que depuis qu'elles sont en forme, elles ont été violées par un cousin, par un homme. Les petits violent dans les foyers là. Moi, je vais vous dire une chose aux parents africains. Vous savez, à chaque fois que tu déposes ta fille quelque part, chez un oncle, une tante, un frère, un cousin, un parrain, une marraine, un tuteur, tout ce que vous voulez, tu détruis sans le vouloir ton enfant. Tu le détruis. Parce que non seulement là-bas, l'enfant sera abusé sexuellement. Les chances pour que l'enfant soit abusé sexuellement sont de 80%. Si l'enfant n'a pas été abusé sexuellement, l'enfant sera maltraité émotionnellement et physiquement. Donc, dans tous les cas, vous détruisez vos enfants. Voilà dans quelles conditions les plupart des petits noirs ont vécu violés, sodomisés, brutalisés, insultés, maltraités. Et c'est ce qui crée cette société malade là. L'Afrique est malade parce que, depuis le bas âge, on a détruit l'innocence des enfants. Vous comprenez ? Dans la vidéo qui est passée, l'histoire que j'ai racontée quand j'étais avec mon papa, je devais avoir 10 ans, la petite fille de 12 ans, qui criait dans la maison là-bas parce que son mari, un homme qui pouvait être son papa deux fois, était en train de la violer et les plaindre. Les parents étaient dehors. Et puis, ils sont contents, ils attendent, ils sont stressés parce qu'ils veulent voir que la petite est vieille. Mais évidemment qu'elle est vieille, elle n'a que 12 ans, 13 ans. Donc, on sort maintenant le neige blanc là comme ça. Et puis, cette histoire-là, en fait, on est tous traumatisés. Moi, ma maman m'a protégée. Aujourd'hui, je bénis. C'est-à-dire que, c'était avant-hier, non ? Julie et moi, on en parlait encore, on était avec notre maman, sur notre WhatsApp de famille avec ma petite soeur. Et puis, Julie a dit, « Je bénis le nom de Jésus pour la vie de notre maman. » On n'a pas eu peut-être un papa modèle. Mais Dieu nous a donné la grâce d'avoir une maman. Notre maman, elle nous a protégés. D'une manière, c'est aujourd'hui, moi, je comprends. Quand ma maman était très jeune, elle était très belle. Elle est encore très belle. Maman, à 63 ans, tu la vois. Quand elle était encore enseignante à la mission catholique à Korogo, elle a fait la rencontre du DG des impôts. J'ai dit, DG des impôts de Korogo. C'est pas du jeu. Il était un veuf que le monsieur voulait l'épouser. Il était d'un sténager. Il voulait tellement, il l'aimait tellement, ma maman. Maman, à Korogo, tout le monde l'aimait. Tout le monde était fond de ma maman. Mais nous, on ne voyait pas ma maman défiler un garçon à la maison. Nous, on ne voyait pas ma maman. Parce qu'elle voulait nous donner un modèle, quoi. Et ce mariage-là, elle a refusé. Le monsieur est parti, voire même l'acheverp Auguste Nobu, à l'époque, pour dire que, ah, je veux ta fille, elle ne peut pas. Le monsieur, c'était un didat. Il a tout fait. Maman dit, c'est aujourd'hui, maman nous explique pourquoi elle a refusé ce mariage. Elle dit, ce n'est pas parce que je ne l'aimais pas. Je n'étais pas tellement amoureuse. Je l'aimais parce que c'est un bel homme aussi. Et puis, vous savez, la femme, pour aimer, c'est pas difficile. Quelqu'un qui, tu vois sa maison, où il dort, là? Déjà des impôts. Aïe! Le monsieur, là, l'argent a pété. C'est lui qui faisait tout chez nous. Moi, je me rappelle, à l'époque, c'est lui qui s'occupait de ma maman. Même notre rentrée scolaire, il faisait un cadeau. Ma maman a dû refuser ce mariage-là parce que le monsieur n'avait que des garçons chez lui. Le monsieur avait déjà quatre garçons de sa précédente union avec une fille. Mais quatre garçons. Et elle, elle n'avait que des filles. Elle avait ses deux nièces. Et puis, nous, c'est trois filles. Donc, on était cinq filles. Elle ne peut pas accepter le mariage comme ça, là. Et elle dit que si je l'avais accepté, mais vous serez toutes violées. Parce que le monsieur, à elle, c'était un âge. Donc, ses enfants, il a eu très jeunes. Ils sont grands. C'était des grands. Parce qu'il y avait une université à Corogó, à l'époque. Donc, il y avait deux des donnes qui étaient à l'université de Corogó, là. Et puis, il y avait deux autres qui étaient encore au lycée. Sans compter les neveux. Parce que c'est un grand type. Vous connaissez en Afrique. Mais on l'est remplis comme ça. Mais on l'était remplis de tout et n'importe quoi. Maman, du foyer comme ça, là, je ne rentre pas dedans. Moi, j'ai que des filles. Moi, j'ai cinq filles. J'ai rentré dans le foyer comme ça, là. Mais vous voulez me tuer? Donc, je veux dire à vous, les femmes qui avaient des enfants. Je veux parler à vous, aux femmes qui avaient des enfants. Souvent, même là, vos maris que vous appelez mari, là. Faites attention, c'est des violeurs. Et quand vos enfants viennent vous dire des choses, là. Croyez vos enfants. Parce que vous, les femmes africaines, là. Vous êtes très sauvages et très bêtes. Ton enfant va venir te dire que papa me touche. Et puis toi, tu crois que ton enfant ment. Elle va mentir. Pourquoi? Ta petite fille, là, elle va mentir, là. Elle gagne quoi? Elle gagne quoi? Quand ta nièce vient te dire que ton mari la touche, là. Pourquoi tu ne crois pas ta nièce? Il y en a même, là. Vous savez bien que vos maris sont des violeurs. Vous savez. Vous savez. Maman, tu sais. Vous savez. Vous savez bien. Parce qu'un homme, tu vis avec un homme. Et puis, il fait deux semaines, trois semaines sans te toucher. Tu sais, il déverse sa chose-là ailleurs. Tu le sais. Un homme ne peut pas vivre avec une femme comme ça. Et puis, il te touchera pendant trois semaines. Ma chérie. Ma chérie. Toi-même, tu sais très bien qu'il fait ça ailleurs. Il est sur tes enfants, sur tes nièces, sur tes neveux. Et quand ces enfants-là viennent se confier à vous, vous les jetez dehors. Vous les ramenez au village. Il y a des moments même qui protègent le sorcier de Marie. Elle protège. La dernière fois sur la plateforme de prière, là. Il y a une comme ça qui a raconté son histoire. Ou elle dit à son papa que, ah papa, ton cousin-là, il m'a violée. Son papa avait chez lui un de son cousin qui allait à l'école. Et il a violé la petite fille-là. Elle avait 12 ans, 13 ans. À l'époque, elle était très jeune. Je ne sais pas, elle était encore plus jeune que ça. Non, la petite devait avoir 9 ans. Et son cousin a violé sa petite fille. Et donc, elle va voir son papa. Papa, papa, elle pleure, elle est en larmes. Chose, Jacques m'a violée. Qu'est-ce que son père fait? Il convoque le cousin. Il dit, calme-toi, calme-toi. Il a banalisé la chose. Il a banalisé la chose. Il dit, calme-toi, calme-toi. Jacques, pourquoi tu fais ça? Il grande le monsieur. Aucune sanction. Le monsieur en prend là, sous le même toit que la petite. Ça veut dire que la petite vit avec son bourreau, sous le même toit. Elle mange avec lui. Le papa a banalisé la situation. C'est ma grand-soeur qui m'a expliqué la situation. Parce qu'elle était sur la plateforme de prière à ce moment-là. J'ai dit à ma grand-soeur, tu vas fouiller son papa. C'est un violeur. C'est parce que c'est un violeur qu'il a banalisé ça. Oui! Son papa-là, tu vois, il touche une petite fille qui n'était pas là-bas. Donc, il bat, il sert. Sinon, ta fille va venir te dire, ton cousin m'a violé. Tu ne le mets pas dehors. Même si tu ne l'emmènes pas à la police, mais au moins, tu le renvoies. D'où il vient? Mais il reste là. Et la petite est obligée de cohabiter avec son bourreau. Est-ce que vous vous imaginez le traumatisme? Voici une société de misère et de minablerie dans laquelle nous vivons. Nous cautionnons les viols de nos enfants. Nous accompagnons les violeurs de nos enfants. Ça dit que je ne sais pas si on va s'en sortir. Hé, noir, 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 noir. C'est le peuple de la malédiction, en fait. Nous sommes une malédiction pour l'humanité. Qu'est-ce, 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 qu'est-ce quoi? Il y a quoi? Pourquoi ton enfant va venir te dire que ton homme a violé? Et puis, il n'y a rien qui se passe. Aucune sanction, rien. Et c'est comme ça, l'impunité totale en Afrique. L'impunité totale dans nos pays africains. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de prison pour ces personnes-là. Ils se sentent libres. Ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent. Ils violent des petites filles. Ils sodomisent des petits garçons. Et puis, il n'y a rien en face. Toi, la maman qui est censée protéger ton enfant à cause des nerfs, à cause des mariages, bague aux doigts, à cause de ton honneur, ton bon, vos honneurs de merde là. Tu préfères fermer les yeux sur le viol de ta petite fille, de ton petit garçon. Parce que toi, tu veux être encore appelée épouse. Moi, je ne sais pas si on va s'en sortir de cette race-là. Je ne sais pas dans quoi on est, quoi. Mais qu'est-ce que ça fabrique? On a une société malade. On vit dans un monde malade. La communauté africaine est malade. Et on voit aujourd'hui des femmes émotionnellement instables, en dépendance affective. Des femmes qui ont de la haine, qui ont des ressentiments, et qui déversent ça sur les personnes âgées, sur les lieux de travail. Qui déversent ça sur les femmes qui viennent accoucher, sur les lieux de travail. Des infirmières malades, méchantes. Des enseignants malades, des policiers malades, corrompus. Une société de corruption. Une société de médiocrité, de méchanceté. L'Africain est méchant. D'une manière, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? La méchanceté, c'est depuis l'enfance. Ils ont été violés dans leur enfance. Ils ont été agressés, sodomisés, maltraités, malmenés, détruits. On a détruit leur innocence. Et quand ils grandissent, ils se disent qu'ils vont faire payer à l'humanité cette souffrance qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Vous les femmes qui maltraitez les enfants, vous n'êtes pas en train de rendre service à la communauté africaine. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que là, je commence à suffoquer. Je commence à suffoquer. C'est un sujet que je ne voulais pas traiter, parce que je pleure. Je vais pleurer. Là, quand je coupe là, j'ai fait funéralisme. J'ai fait funéralisme.